Spark, l'étincelle du leader est de retour. Sept mois pour changer de vie et passer au niveau supérieur. Un programme de coaching unique dans la francophonie. Découvrez comment sept défis vont transformer tous vos défis en opportunités. Vous êtes à la recherche des meilleures approches pour vivre votre vie ? Vous avez des doutes sur la meilleure approche pour réussir ? Finance, affaires, carrières, relations, honneurs. Comment remplacer l'incertitude par la conviction ? La peur par la passion. La moyenne par l'excellence. Le découragement par la performance. Si vous vous posez ces questions, vous avez besoin de passer massivement à l'action, d'augmenter votre confiance, de rester inspiré et de maîtriser les meilleurs outils de leadership. Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix et plus de liberté ? Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche ? Diffusé dans plus de 27 pays, voici le fondateur de Globe, du programme de coaching Spark et auteur du best-seller Confiance illimitée, Franck Nicolas, live de Montréal avec Spark. Le show. Bonjour, bonjour à tous les amis, soyez les bienvenus. On est ici en direct dans les studios de Globe à Montréal. On est très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour justement faire un coup de projecteur. Vous le savez, dans cette émission consacrée au leadership et à l'entrepreneurship, c'est tous les jeudis 13h heure de Montréal, 19h heure de Paris. On en parle aujourd'hui d'un sujet qui va vous intéresser au premier chef. C'est sûr, ça concerne tous les êtres humains de la planète. C'est l'art de décider. Titre de l'émission aujourd'hui, que faire lorsqu'on prend une mauvaise décision ? Comment vivre avec ? Comment mieux décider aussi ? Comment composer ? Et puis peut-être faire en sorte, on va le voir, de tourner une décision qui pourrait nous amener à culpabiliser les heures suivantes, une fois qu'elle a été prise, en éléments de réponse pour progresser quelques années plus tard, pour aller plus loin. Et puis surtout pour apprendre à se connaître et puis avoir plus de résultats dans sa carrière, ses affaires, ses relations. Spark Le Show, vous le savez, vous l'avez sur YouTube, Facebook, vous l'avez aussi sur iTunes, sur SoundCloud et puis en téléchargement gratuit. Question pour vous, comment est-ce que vous vous sentez lorsque vous prenez une mauvaise décision ? Je ne vais pas vous demander, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de prendre des mauvaises décisions ? Ça arrive à tout le monde. Mais comment vous vous sentez lorsque vous prenez une mauvaise décision ? C'est une vraie question. Comment, alors je vais vous diriger un petit peu plus laser, mais comment assumer nos erreurs lors de décision ? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir le ventre noué suite à une mauvaise décision prise il y a une heure et il y a, je ne sais pas moi, 30 ans ? Comment vous vous sentez ? Comment est-ce que vous vous arrivez à composer avec une mauvaise décision ? J'en sais rien. Carrière, par exemple. Vous avez quitté votre ancien emploi pour un nouveau et au final, vous vous dites, et vous l'avez compris rapidement, vous vous dites, je n'aurais pas dû, je pensais que l'herbe était plus verte chez les autres, que ce serait plus agréable, plus, 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 ou moins stressant, et vous apercevez que c'est trop tard. On peut parler aussi des relations. Peut-être que vous avez rompu avec votre partenaire lors d'un moment de chaude colère ou de forte émotion, et puis vous réalisez une fois seul ou après avoir changé de partenaire que finalement, c'était une mauvaise décision. On peut parler aussi d'argent. On a aussi les remords suite à de gros achats. Vous achetez quelque chose d'assez cher. Ça peut être du simple vêtement bijou jusqu'à la maison, la voiture. Et vous vous dites, mais je ne pensais pas à quel point je serais envahi par les remords de l'acheteur qui vient d'acheter énormément et surtout quelque chose de physique, pas en termes d'investissement. Alors voilà, affaires, relations, carrières. De quelle façon est-ce que vous composez avec les mauvaises décisions ? On en parle aujourd'hui dans Spark Le Show. C'est cette émission numéro 1 en leadership et entrepreneurship et développement personnel. Vous le savez, c'est une fois par semaine. Justement, en parlant de croissance personnelle, d'investissement, et ça ne va rien vous coûter, ça s'appelle la série préparatoire. C'est encore pour quelques jours, je vous l'ai dit, la semaine dernière, on a lancé ça il y a un petit peu plus d'une semaine. C'est complètement gratuit. C'est 10 heures de coaching. Vous avez une multitude de vidéos en ce moment, par exemple, les participants à ce programme qui est un extrait du programme de coaching Spark qu'on vous offre gratuitement pour vous laisser à goûter ce programme. C'est une mise en bouche de 10 heures, une belle mise en bouche, on va dire. 10 heures de coaching pour développer votre performance, votre confiance en vous, votre leadership, booster votre carrière et vos affaires, vos relations, vos émotions, votre santé. On va parler aussi de santé dans ces 10 heures qui ont déjà commencé. Alors, la première semaine n'est plus accessible, elle était gratuite, mais le contenu disparaît au fur et à mesure. Donc, vous devez le suivre en temps réel. On a publié ce lundi, ce lundi, une conférence exceptionnelle d'une heure et demie dans la série préparatoire qui avait été enregistrée en public et les chanceux, eh bien, ils l'ont reçue gratuitement lundi matin dans leur boîte courriel e-mail, comme vous dites aussi en Europe. Demain, demain, on va publier la deuxième. Alors, si vous voyez cette vidéo et cette émission, dans trois semaines, ce sera évidemment trop tard, mais on ne voulait pas. Mais demain, évidemment, vendredi, on va publier la deuxième conférence gratuite. Elle aussi, elle avait été enregistrée à l'époque en public. Et vous aussi, chanceux, vous l'aurez à domicile, gratuitement, dans un message courriel. Demain, vous aurez l'accès direct à cette conférence magnifique. Demain, on va voir de quelle façon vous pouvez apprendre plus rapidement et performer plus rapidement. De quelle façon vous pouvez gérer votre temps pour ne pas perdre de la confiance en vous. On va voir ça demain dans cette conférence extraordinaire qui avait une nouvelle fois été enregistrée en public. Donc, ça, c'est demain. Si vous n'êtes pas encore inscrit ou inscrit dans la série préparatoire, vite, cliquez maintenant. C'est en temps réel. Cette émission sera multidiffusée, mais c'est en temps réel. C'est maintenant. On est en direct. On est jeudi. Faites en sorte de cliquer sur le lien ou alors d'aller sur seriepréparatoire.com, seriepréparatoire.com. Et vous allez avoir déjà accès à la vidéo de lundi. Elle va disparaître bientôt et vous recevrez demain la vidéo, la deuxième conférence. Vous voulez voir cela. Évidemment, si vous n'avez pas faim, si vous n'avez pas envie de développer votre carrière, vos affaires, que vous soyez employé ou entrepreneur ou d'augmenter votre niveau d'énergie, d'inspiration, de confiance en vous. Laissez tomber. Allez jouer au ping pong, à l'écuyer à des coquelicots. Ça ira très, très bien. Des petites vidéos comme ça sur les médias sociaux. Mais si vous voulez plus, il y a un autre niveau. Ça s'appelle la série préparatoire. C'est un extrait de notre programme Spark, le programme numéro un en leadership. On a développé une méthodologie, une technologie incroyable dans ce programme qui dure un an. Sept modules et vous y avez accès pendant un an. C'est un programme unique. Là aussi, on ouvre les portes et les inscriptions du programme Spark le 30 mai prochain. Et on va vous laisser à goûter justement. Autre temps fort, on va avoir trois conférences web en direct, pas grand public, gratuites, mais pas grand public. Gratuites, trois conférences uniques à venir à partir de la semaine prochaine. Là encore, uniquement pour les membres du programme gratuit, la série préparatoire. Si vous avez faim, j'ai ce qu'il vous faut. Allez sur seriepréparatoire.com. Très bien. Revenons sur, après ce beau cadeau que je voulais vous annoncer, ces belles surprises, une nouvelle fois gratuites. Revenons sur notre émission aujourd'hui, gratuite aussi. Qui s'appelle la décision. Comment faire pour prendre un nouveau rebond après une mauvaise décision ? Vous savez, nous sommes tous des êtres humains qui écoutons cette émission. Je dirais YouTube, Facebook ou audio. Mais ça signifie quoi être un être humain ? Ça signifie, si on prend un peu de hauteur, qu'on n'est jamais à l'abri de mauvaises décisions. Ça signifie aussi en numéro deux qu'on a tous pris de mauvaises décisions dans notre vie. Ça signifie en numéro trois qu'on va encore prendre de mauvaises décisions. Si je résume bien, c'est inéluctable. On peut mieux décider. On peut aussi mieux vivre ces mauvaises décisions. Mais on ne doit pas fuir les décisions. Vous comprenez ? Nous devons, en revanche, nous habituer à prendre rapidement des décisions. Retenez cette formule. Les 97% de la population, la classe moyenne, monsieur, madame, tout le monde, 97% des gens mettent un temps infini à prendre une décision et changent de décision en claquant des doigts. Les 3%, les leaders 3%, 3% de notre environnement, de la population, c'est leaders qui choisissent leur vie, et une nouvelle fois rien à voir avec l'argent, qui choisissent leur vie, qui sont en contrôle de leurs talents, de leurs émotions, de leurs décisions. Ces 3%-là font l'inverse. Ils prennent une décision rapidement parce qu'ils en ont l'habitude et ils changent de décision difficilement. Il y a moins de switch comme cela. C'est-à-dire que le cap est fonctionnel pour eux, alors que la plupart des gens font un petit peu les girouettes. Ils changent, ils changent, ils changent, ils changent. Ils mettent du temps à décider. Et voilà comment beaucoup de gens vont vous donner le sentiment qu'ils ont plus de temps dans leur quotidien par rapport à vous. Et vous allez vous dire, mais alors, il a plus de chance, c'est normal. Il a surtout plus de temps. Non, on a tous 24 heures. Oui, je sais, mais lui, il a plus de temps quand même. Et voilà comment on se réfugie dans des bouées de sauvetage alors qu'à la base, vous devez apprendre à décider. Et dans le programme Spark, pendant 7 mois, on va renforcer considérablement vos valeurs, vos talents, votre personnalité, votre leadership, votre charisme, votre confiance, votre connaissance de vous. Dans tous les strates de votre vie, on va parler aussi de santé, mais le programme Spark, c'est ça qui va vous aider à faire, à mieux décider au final. Vous savez, j'aimerais dans cette émission voir rapidement, rapidement, en mode laser, si vous l'acceptez, mode laser, pratique aux pratiques aujourd'hui. Deux temps forts dans cette émission, deux grosses parties. Première grosse partie, on va voir comment on peut survivre à une mauvaise décision. Parce que je lis vos messages tous les jours. Et puis, évidemment, on se rend compte dans nos événements. Vous savez qu'il y a la tournée 110 qui va arriver à l'automne prochain. Elle sera très grosse, je peux vous le dire, en nombre de participants. On se rapporte de Versailles, notamment à Paris, au Palais des congrès de Montréal. Ce sera huge. Si vous aimez rencontrer des gens de plusieurs pays dans une ambiance concert rock et vous formez en même temps, la tournée 110, vous allez adorer. Et d'ailleurs, la tournée 110, on vous offrira des billets dans le programme Spark. Ça sera inclus dès le membership exécutif dans Spark. Donc, c'est chouette pour vous. Une autre bonne surprise. Et puis, je voulais vous dire qu'on verra dans un deuxième temps dans cette émission. Et ça, on verra aussi comment les 3% parviennent à décider plus facilement. Donc, deux temps forts dans cette émission. Je vais vous donner beaucoup de contenu, mais en mode laser. Prenez de quoi noter. C'est important pour vous. Vous appuyez sur pause en rediffusion. Première des choses. Comment est-ce qu'on peut survivre à une mauvaise décision ? Et vous m'entendez, pas survivre. Évidemment, ce n'est pas toujours une question de vie ou de mort. Mais ça crée beaucoup de dégâts, les mauvaises décisions. Je pense que tous les êtres humains, je dirais même après l'enfance, après adolescence, on connaît un rayon sur l'art de survivre à une mauvaise décision. Et la deuxième des choses, je vous le disais, comment les 3% font pour mieux décider ? C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc, la première des choses, c'est comment est-ce qu'on survit à une mauvaise décision ? Eh bien, on en parle dans un instant, juste après la pause. Développer ses affaires et sa carrière. Enrichir ses relations et sa vie privée. Augmenter sa performance et son leadership. Le show. De retour dans un instant. Découvrez notre programme exclusif, la série préparatoire. Un programme comprenant 4 vidéos enregistrées en live et en public, 3 e-books, 3 conférences web et 3 supports pédagogiques qui vous permettront de gagner en confiance, développer votre leadership, augmenter vos revenus et développer vos relations personnelles et professionnelles pour une nouvelle vie plus riche. Franck Nicolas vous dévoilera également les secrets de sa stratégie de la pyramide de l'abondance qui vous permettra d'atteindre le succès grâce à une méthodologie accessible à tous. Cette année, nous recevrons deux invités de marque. Jack Canfield, coach numéro 1 aux Etats-Unis et auteur du livre Bouillon de Poulet pour l'âme, ainsi que Al Elrod, auteur best-seller avec son livre The Miracle Morning qui nous parlera de ses techniques pour développer un mental de gladiateur. Habituellement destiné à préparer les étudiants du programme Spark, cette série préparatoire d'une valeur de 9 267 dollars ou euros vous est proposée gratuitement pour une durée limitée. Rendez-vous sur www.seriepreparatoire.com pour plus d'informations. Sous-titrage Société Radio-Canada Spark, l'étincelle du leader est de retour. Sept mois pour changer de vie et passer au niveau supérieur. Un programme de coaching unique dans la francophonie. Découvrez comment sept défis vont transformer tous vos défis en opportunités. Au service de la classe moyenne et des petites entreprises, Franck Nicolas et ses invités se mobilisent à vos côtés chaque semaine. De retour maintenant, Spark, le show. Allez, de retour ici dans les studios de Globe à Montréal. De quelle façon est-ce qu'on peut survivre à une mauvaise décision ? La première des choses, premier conseil que j'ai envie de vous donner. Première étape, c'est d'accepter l'émotion du moment. Ça peut paraître un petit peu, un peu chabadabada, tu vois, un petit peu uniquement fleur bleue, une émission que pour les femmes ou les gens très sensibles, pas du tout. Même pour les vrais durs, les tatoués. Et quoi que ça reste à démontrer que ce sont les plus durs. Mais la première des étapes, pour tout le monde, c'est d'accepter l'émotion que vous ressentez ou les émotions que vous ressentez. Pour quelle raison ? Parce que si vous restez dans le déni de la situation, vous n'allez pas prendre en considération le mauvais état dans lequel vous êtes. Alors, quand vous dites, par exemple, un exemple, c'est très sociétal ça. Comment ça va ? Ça va très bien. Ça va très, très bien. Avec les autres ou avec soi-même, je vais très, très bien. De toute manière, je n'ai pas envie d'acheter cette maison. De toute manière, je laisse tomber ma relation. Et on va prendre de mauvaises décisions. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas du tout conscience dans l'instant. Pourtant, on n'est pas bête. On est des humains. Mais dans l'instant, on n'a pas conscience qu'on est en train d'être bouffé par nos émotions. Et c'est là où on prend encore plus de mauvaises décisions. Et encore plus de mauvaises décisions. Parce qu'on se dit, mais de toute manière, je n'ai pas de chance. Je le sais que je n'ai pas de chance. C'est la réalité. Je n'ai pas de chance. Je n'ai pas de chance, je n'ai pas de chance. Bon, alors de toute manière, dégage. Et boum, c'est terminé. Et on brise encore plus. On casse. Et des fois, c'est irréparable. Donc, la première des choses, que vous soyez dans une démarche professionnelle, un acte de vente, quelqu'un qui vous a dit non avant ou dix personnes avant et vous passez un autre téléphone et vous n'êtes pas bien sur le plan émotif, vous risquez d'être sec au téléphone. Un autre exemple. Oui, bonjour. Alors, du style, je vais m'en prendre encore une. De mauvaises réponses. Si vous, la première étape, lorsque vous avez pris une mauvaise décision pour survivre à cette première mauvaise décision, pour ne pas continuer d'avoir une brochette de mauvaise décision, la première étape, c'est que vous déclarez l'émotion. Je ne suis pas bien, je suis en pétard, je suis vexé, je suis en colère, je suis blessé, je suis, je suis. Et comme je ne me le dis à moi-même, tu sais, c'est bien de se parler à soi-même aussi de façon constructive et pas uniquement en se démolissant. Je ne suis pas bien. Dans ce cas-là, ok, ok, je commence à me connaître, je vais aller me coucher. Je vais prendre une bonne douche. Je vais faire une séance de sport. Je prends mes chaussures de marche et je vais faire le tour du pâté de maison. Je souffle. Je vais la machiner café. Je respire. Je me lève de mon bureau. Je vais boire un verre d'eau. Vous comprenez ce que je veux dire ? Vous allez prendre de meilleures décisions juste avec ce que je viens de vous dire maintenant. Ce que je viens de vous dire maintenant, si vous mettez en application Magic Formula. La première des choses, quand on veut survivre à une mauvaise décision, c'est de faire en sorte, pour ne pas en prendre deux mauvaises, encore à venir, et dans l'instant, quelques secondes plus tard, vous savez souvent, c'est une succession de brochettes, de mauvaises décisions et patatras. La première des choses, premier réflexe, j'accélérerai pour ensuite les autres conseils, c'est accepter l'émotion du moment. Ça va, vous avez compris ? Deuxième des choses, une fois qu'on a pour survivre à une mauvaise décision, le deuxième conseil que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, c'est de vous concentrer à froid sur les faits, comme un petit robot ou comme une personne qui va vous donner des conseils puisqu'elle n'est pas touchée par cette décision. C'est ça, le côté un peu délicat. La deuxième étape est délicate parce que tenter d'être à froid après une mauvaise décision alors que l'émotion, on ne la déclare pas, on ne la reconnaît pas, on veut la masquer, mais elle nous bouffe, c'est plus compliqué. Faites en sorte, peut-être deux, trois heures après, quatre heures après, le lendemain matin, de faire un point à froid sur cette mauvaise décision ou sur les conséquences. Revenez aussi sur les faits parce que lorsque vous revenez sur les faits, vous allez éviter de faire un point très émotif et souvent, vous savez ce que vous faites. Ben oui, vous savez ce que vous faites. Au lieu de faire cela, vous vous placez en victime avant de juger. Je n'ai pas mérité, je n'ai pas de chance, etc. Et comme on ne veut pas voir les choses en face de nous-mêmes, ou alors évidemment, vous allez vous mettre en victime face à vous-même, je ne suis pas bien, je n'arriverai jamais, je suis nul, je le savais très bien, etc. Et ensuite, vous, qu'est-ce que vous allez faire ? Le mauvais réflexe, c'est quoi ? Eh bien, vous allez pointer le doigt sur les autres. La société, les taxes, les impôts. Il y en a même qui, à 40 ans, continuent de reprocher leurs parents. 20 ans plus tard, leur mauvaise décision dans l'instinct. Oui, oui, il y a des gens qui font ça. Les parents, même, qui font partie de la maison ou 5 ans, c'est toujours les fautifs. Ah oui, oui, bien sûr, c'est la faute de mes parents, bien évidemment, si je prends de mauvaises décisions. Et les gens le croient en plus, ça, vous voyez ? Ils sont intimement convaincus. Et en plus, ils s'éloignent considérablement de leurs parents qui prennent de l'âge et qui ne reverront peut-être jamais après leur mort. Tu vois, je veux dire, c'est fini. Et combien de gens, après la mort de leurs parents, veulent écrire des lettres ou écrivent des lettres de choses qu'ils n'ont jamais dites ? Pourquoi ? Regardez bien tous les parcours psychologiques que vous avez, que vous suivez. C'est des carnages, souvent. Juste parce que vous n'avez pas suffisamment de leadership. C'est ce qu'on va vous apprendre dans le programme Spark pour éviter ces dégâts dans votre business, dans votre carrière, dans vos revenus. Vous êtes incapables, la plupart d'entre vous, de faire autre chose que de payer vos impôts et vos taxes. Vous êtes inondés. Et beaucoup de gens, pas vous, mais beaucoup de gens vont dire l'argent, ce n'est pas important. Mais oui, mais parce que tu as abandonné. C'est pour ça que ce n'est pas important. Pour tes parents qui vieillissent, tes enfants qui ont besoin d'avoir de bons médecins, de bonnes études. Et puis pour toi, pour te forger un patrimoine. La plupart des gens finissent à la retraite sans aucune économie. Pourquoi ? Les mauvaises décisions en permanence. Et on se ment à soi-même. Là, je vous parlais des relations avec les parents. Je viens de vous parler de l'argent. Mais vous comprenez que ce que je suis en train de vous dire, si vous comprenez vraiment les conseils que je vous donne maintenant dans cette émission, grand public, ça va considérablement vous aider. Donc deux, vous revenez, vous vous concentrez sur les faits à froid. Troisième point, troisième conseil pour survivre à une mauvaise décision, ne laissez pas la mauvaise décision vous dévorer. Ça suffit. Vous coupez. Basta. Oui, j'arrive. Et là, vous êtes dans un labyrinthe. Vous comprenez, ça tourne et ça tourne. Et beaucoup de gens, beaucoup d'adultes et surtout les adultes, hommes ou femmes qui ont une forte énergie féminine. Alors évidemment, beaucoup de femmes ont une énergie plutôt féminine quand même. Eh bien, plus on a de l'énergie féminine en nous, hommes ou femmes prédominantes, et plus on va tourner dans ce labyrinthe. Et on va prendre un malin plaisir. C'est terrible ce que je suis en train de vous dire, c'est super tabou. Mais je ne veux pas être rude avec vous. Mais on prend, souvent les adultes prennent un malin plaisir à souffrir comme ça. comme si la souffrance pouvait leur permettre d'arranger la situation. C'est un truc de fou, mais c'est ce que font les gens. Au lieu de se concentrer sur de meilleures stratégies. Voilà comment, je vous dis souvent, et ça je vous lis dans le programme Spark, prenez note, le 30 mai, on ouvre les inscriptions pour quelques jours. Et ça dure un an. Le programme Spark, c'est ça qui va vous permettre de faire, de mieux vous connaître et d'arrêter de faire autant d'erreurs dans votre carrière et vos affaires. Et vous allez, si vous voulez développer votre carrière, augmenter vos revenus de 30 à 150% dans le programme Spark. Parce que 80%, et c'est ce que je vous dis dans ce programme, 80% de votre réussite, c'est de la psychologie. Le reste, c'est que de la mécanique. Au travail, qu'est-ce qui vous pourrit la vie au travail ? C'est votre travail. Qu'est-ce qui est le plus dur à votre travail ? C'est le travail en lui-même. Taper à la machine pour une secrétaire, prendre des notes, être plombier et réparer un tuyau, faire une formation si vous êtes dans le domaine de la formation. Ce n'est pas ça le plus compliqué. C'est la psychologie avec les autres, avec vous-même, avec les clients, avec votre supérieur, avec vos camarades. C'est ça qui est compliqué. C'est la psychologie. Réussir en bourse, qui n'est pas du tout mon truc. Mais j'ai des amis qui réussissent très bien en bourse, qui sont des experts incroyables. Mais réussir en bourse, c'est 20% de mécanique. Comment ça fonctionne, la bourse ? Comment fonctionne l'immobilier ? C'est 20%. Gérer des locataires et leur psychologie, ça, c'est compliqué. C'est 80% de psychologie, votre vie. Voilà pourquoi des gens qui me disent ça sert à quoi de se former de toute manière. Il y a des gens qui vont dire mais un livre, c'est trop cher. Ils vont s'acheter deux minutes plus tard deux tickets de restaurant ou deux tickets de cinéma. j'en sais rien d'un ticket de cinéma ou alors qu'ils vont se payer un bon resto. Ça, ça vaut le coup. Au moins, c'est immédiat, ça me servira à quelque chose. Oui, dans 24 heures, tu sais où ça va partir. Mais non, c'est votre psychologie que vous devez travailler. Donc, ne laissez pas. Trouvez la méthode que vous voulez. Moi, la mienne, ça tombe très bien cette émission directe parce que c'est le 30 mai prochain qu'on ouvre Spark. c'est qu'une fois par an, c'est en ce moment, vous le voyez, on est surexcités parce qu'on va accueillir une nouvelle cohorte, une nouvelle promotion et c'est un moment temps fort pour nous. Mais trouvez la façon de le faire mais ne vous laissez pas dévorer par les mauvaises décisions. Quatrième conseil, comment surmonter une mauvaise décision, survivre, c'est un mot très fort, je sais. Le quatrième conseil, j'ai envie de vous donner et là encore, trouvez la méthode qui vous arrange dans Spark Voyeur pour le faire mais apprenez à pardonner. La plupart d'entre vous, je vous trouve vraiment rude avec vous-même, trop rude avec vous-même. Apprenez à vous pardonner. Et là encore, nombre d'adultes, la majorité, prennent un malin plaisir à ne pas se pardonner ou à ne pas pardonner à d'autres. Mais retenez, retenez cette idée. Pardonner aux autres ou à vous-même ne veut pas dire accepter. Pardonner ne veut pas dire oublier. Ça veut dire pardonner. Vous délestez. Vous comprenez l'image ? Délestez-vous. Tu ne peux pas courir un 110 mètres et, ça me fait penser à la tournée 110, tu ne peux pas courir un 110 mètres et avec un boulet aux jambes. Tu es d'accord ? Et tu vas me dire « Oui, Franck, c'est logique. » C'est ce que tu fais intellectuellement et psychologiquement tous les jours. Tu cours avec tes boulets. Et en plus, tu dis « J'avance pas assez vite. » Il faut vous délester de vos boulets. Si tu veux développer ta carrière et ne pas voir uniquement les autres qui ont l'avancement que tu n'as pas encore eu en disant « Il ou elle a eu de la chance. » Si tu veux développer tes revenus, je le vois avec vous savez, on accompagne toute l'année des auto-entrepreneurs et des small business, des petites entreprises de moins de 50 salariés ou des entrepreneurs qui n'ont aucun salarié. Et je leur dis bien souvent « Vos revenus, votre chiffre d'affaires est à la hauteur de l'enrichissement en leadership que vous avez. » Le niveau de leadership va déterminer le niveau de leadership de l'équipe ou de vous-même si vous êtes seul pour l'année à venir. Vous n'avez pas beaucoup de revenus, vous n'avez pas beaucoup d'opportunités, vous n'arrivez pas à la fois à compresser les décennies en semaines pour pouvoir faire l'administratif, le marketing, la vente, livrer votre matériel, votre produit. C'est votre degré de leadership le problème. Ce n'est pas les taxes, ce n'est pas les impôts, c'est encore moins les parents. Ce n'est pas l'industrie parce que dans ton domaine il y a des gens qui gagnent très bien leur vie. Pas toi. Eux, oui. Même domaine. Des fois même dans la même ville. Pourquoi eux et pas toi ? Une question de chance ? Vraiment, tu y crois ça ? Ça fait longtemps que tu te manques comme ça ? C'est le niveau de leadership. Voilà pourquoi j'ai créé à l'époque, depuis 2013, un programme qui s'appelle Spark. C'est pour développer votre leadership. Une grande majorité, ce sont les entreprises qui offrent ce programme à leurs collaborateurs, à leurs employés, à leurs équipes pour développer le leadership dans l'entreprise, évidemment éviter l'absentéisme, attirer les hauts potentiels, réduire les problèmes de manque de créativité, etc. Mais vous avez énormément de gens, grand public depuis 2013 aussi, qui le prennent pour eux. Ce sont des salariés, ils veulent développer leur carrière ou des entrepreneurs. Et ils ont raison parce que 80% de leur réussite c'est de la psychologie. Vous devez investir en vous. Et pour revenir à ce conseil, vous devez vous pardonner. Il est important de se pardonner. L'étape la plus importante pour survivre à une mauvaise décision, c'est de se pardonner. Vous devez vous pardonner. Ça ne donnera absolument rien si vous n'êtes pas capable de vous pardonner. Je sais que dans une émission grand public comme ça, c'est vite dit et comment on s'y prend, etc. Il y a des méthodologies. Là encore, débrouillez-vous mais vous devez apprendre à pardonner. Cinquième conseil, transformer vos regrets en levier. Ça veut dire qu'il y a des... Cinquième conseil, notez-le, c'est de transformer, je vais répéter tout doucement, vos regrets en levier. Transformer un regret en levier. Autre mot pour vous aider, qu'est-ce que ça veut dire levier ? Un effet de levier. Vous comprenez, souvent les étudiants en école de commerce connaissent très bien cette expression. mais je peux dire transformer vos regrets en force, transformer vos regrets en énergie, transformer vos regrets en combativité, transformer vos regrets en sens encore plus fort pour vous engager encore plus vite. Il y a des gens qui, face à l'adversité, s'effondrent, 97%, et il y a des gens qui, face à l'adversité, les 3%, trouvent une nouvelle énergie de continuer. Vous comprenez ? Eh bien, c'est ça que ça veut dire. Là encore, il y a toute une méthodologie pour transformer ces regrets en levier, pour transformer les échecs, finalement, en booster, en tremplin. Trouvez la méthode la plus appropriée pour vous auprès d'un conseiller, d'un coach, d'un mentor, d'un conférencier, peu importe, mais faites-le. Trouvez la méthode pour rebondir. Mais c'est extrêmement important de mettre en place ce cinquième conseil qui est de transformer vos regrets en levier. Vous savez, le regret peut vous aider à vous rappeler les choses, surtout que vous ne voulez plus vivre. Rien que ce point est important. Un regret, pour moi, c'est un rappel d'une situation à ne plus jamais revivre. C'est ça, le regret. Et ça peut vous aider à prendre aussi de meilleures décisions. Voilà pourquoi je ne veux pas développer, mais ce cinquième point est capital. Je veux vous donner beaucoup d'infos aujourd'hui. Une nouvelle fois, grand public, rapidement, prenez des notes et puis trouvez les solutions les plus appropriées pour vous. Six, sixième point pour survivre à une mauvaise décision, c'est de pratiquer la gratitude. Là encore, dans le programme Spark, dans nos événements, la tournée 110, le Week-end Spark, on vous enseigne tout cela. Là encore, c'est important de surmonter les regrets d'une mauvaise décision par la gratitude, par ce que vous avez. Avoir de la reconnaissance pour le parcours que vous avez effectué. Ayez de la reconnaissance pour l'homme ou la femme que vous êtes devenu. Ce n'est pas le sommet en lui-même qui est le plus important, c'est la personne qui gravit ce sommet. Qu'est-ce qu'elle devient ? Voilà, ça c'est intéressant. Que devient cette personne ? Et puis, septième point, n'oubliez pas, créer un processus décisionnel à venir. Créer un processus décisionnel, ça veut dire qu'il y a finalement plein d'étapes. J'en parle d'ailleurs dans le programme Spark, dans nos événements aussi qui vont avec Spark, mais dans le programme 110 aussi. C'est un programme uniquement sur la vente et le marketing. Vous irez sur programme110.com, tout attaché, programme110.com. et c'est un programme uniquement pour les entrepreneurs ou les gens qui veulent développer leur carrière et leur business. C'est un programme sur la vente, le marketing et les finances personnelles uniquement. Rien à voir avec Spark qui lui est en termes de psychologie leadership, qui est plus généraliste. Mais lorsque, et je sais que dans le programme 110, j'ai fait un module stratégique sur la décision, apprenez à décider. Toutes les études démontrent que les grands leaders, les 3%, comme je les appelle, ont un processus de décision. Ils ont mis au point, chacun à leur sauce, un processus de décision. Il y a une stratégie. Je vais vous aider rapidement. Toutes les fois où vous avez pris de bonnes décisions, où vous étiez satisfait ou satisfait de votre décision, quel avait été le processus ? Oh ben, j'en sais rien, moi, Franck, je décidais, c'est tout. Non, mais qu'est-ce que tu as fait ? C'était quand ? C'était à quel moment ? Qu'est-ce que tu as dit ? Qu'est-ce que tu as fait ? Je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Boum. Si vous n'avez pas votre recette pour bien décider, eh bien, vous allez augmenter les risques de mauvaise décision. Vous comprenez à quel point le fait de développer votre leadership a des conséquences surtout dans votre vie ? Être un bon papa, une bonne maman, être un employé performant ou un entrepreneur performant. Ce n'est pas ta montre, ta nouvelle paire de chaussures ou ton nouveau pantalon ou ta voiture qui va faire de toi un homme ou une femme confiante, vraiment, de l'intérieur, riche, capable de mieux décider, de progresser, de faire développer sa carrière. Et si ce n'est pas la carrière et le business qui vous intéressent, ça peut être simplement votre confiance en vous ou enrichir vos relations ou trouver l'homme ou la femme de votre vie ou être peut-être, je vous l'ai dit, évidemment, être en meilleure santé. Dans le programme Spark, par exemple, pendant sept mois, vous allez avoir plusieurs médecins spécialistes de la santé qui vont vous accompagner dans des vidéos. c'est rien qu'un médecin qu'on va avoir nous dans Spark comme Luc Bessette par exemple, c'est plusieurs centaines de dollars la consultation parfois. Là, vous l'aurez pendant sept mois. C'est une valeur inestimable ce programme qui est complètement holistique, qui revient à la fois sur le leadership, la psychologie, la santé, le bien-être, la famille, l'entrepreneuriat, le mentorat. C'est juste exceptionnel. Vous allez voir sur le site programmespark.com, vous aurez des infos. Donc, mieux décider. Moi, je vais vous donner, prenez un papier, un crayon, quelques étapes. Sept étapes très simples. Évidemment, une nouvelle fois, on est grand public. Première étape, identifier la décision. C'est quoi le problème ? Un, la clarté. C'est quoi le problème ? Ce qui tombe bien parce que la clarté, c'est le premier module pendant un mois entier du programme Spark. Un, première étape, identifier quel est le problème, la clarté. Deux, recueillez le maximum d'informations qui vont vous aider dans votre prise de décision. Trois, envisagez diverses solutions, diverses options. À droite, à gauche, au milieu, à droite, à gauche, au milieu, où est-ce que je vais aller ? En haut, en bas. Imaginez les options. Quatre, quatrième étape pour bien décider, peser l'épreuve de chacune solution, de chaque solution envisagée. Finalement, je vais peser le pour et le contre pour chaque option. Cinq, prenez votre décision, évidemment. six, prenez la capacité d'avoir des éléments pour mesurer les effets de votre décision. Et sept, faites en sorte d'ajuster, d'être flexible, de réviser. Voilà, ça c'est rapidement, mais c'est une méthodologie très généraliste. Après, vous pourrez aller en profondeur et travailler tout cela. Dans un instant, toujours aussi vite, toujours aussi pratico-pratique, je vous donne les trois secrets. Allez, quelques-uns des secrets, peut-être un petit peu plus que trois. Quelques secrets qui permettent aux 3% de mieux décider suite à cet exemple que je viens de vous donner. A tout de suite. Développer ses affaires et sa carrière. Enrichir ses relations et sa vie privée. Augmenter sa performance et son leadership. Spark, le show. De retour dans un instant. Découvrez notre programme exclusif, la série préparatoire. Un programme comprenant quatre vidéos enregistrées en live et en public. Trois e-books, trois conférences web et trois supports pédagogiques qui vous permettront de gagner en confiance, développer votre leadership, augmenter vos revenus et développer vos relations personnelles et professionnelles pour une nouvelle vie plus riche. Franck Nicolas vous dévoilera également les secrets de sa stratégie de la pyramide de l'abondance qui vous permettra d'atteindre le succès grâce à une méthodologie accessible à tous. Cette année, nous recevrons deux invités de marque. Jack Canfield, coach numéro 1 aux Etats-Unis et auteur du livre Bouillon de poulet pour l'âme, ainsi que Al Elrod, auteur best-seller avec son livre The Miracle Morning qui nous parlera de ses techniques pour développer un mental de gladiateur. Habituellement destiné à préparer les étudiants du programme Spark, cette série préparatoire d'une valeur de 9 267 dollars ou euros vous est proposée gratuitement pour une durée limitée. Rendez-vous sur www.seriepréparatoire.com pour plus d'informations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Spark, l'étincelle du leader est de retour. Sept mois pour changer de vie et passer au niveau supérieur. Un programme de coaching unique dans la francophonie. Découvrez comment sept défis vont transformer tous vos défis en opportunités. Au service de la classe moyenne et des petites entreprises, Franck Nicolas et ses invités se mobilisent à vos côtés chaque semaine. De retour maintenant, Spark le Show. De quelle façon est-ce qu'on peut survivre après une mauvaise décision ? On en parle aujourd'hui dans ce Spark le Show. On a vu dans un premier temps comment survivre à une mauvaise décision pratique ou pratique. On a vu sept éléments. de réponses. Très complet finalement cette émission aussi quand même. Et puis maintenant, on va voir de quelle façon on peut mieux décider avec une mise en bouche sur les sept étapes que je vous ai données tout à l'heure qui sont évidemment des étapes très généralistes, pas personnalisées du tout. Mais pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous pourrez le faire. En parlant d'aller plus loin, en plus de cette émission, vous le savez, c'est en ce moment. Vite, dirigez-vous vers seripréparatoire.com. C'est dix heures de coaching gratuit, vidéo. On va vivre trois conférences web en direct. Et ces dix heures-là, en clair, c'est quoi ? C'est une mise en bouche. C'est un extrait du programme de coaching Spark qui, lui, va ouvrir ses portes à partir du 30 mai prochain pour un an. Sept modules accessibles pendant un an. Vous allez adorer. Et donc, pour vous laisser à goûter et pour mettre en émoi vos papilles gustatives et créatifs intellectuels, on vous offre dix heures de vidéos gratuites. C'est ainsi qu'on contribue auprès de tout le monde aussi. Du coup, tout le monde peut déjà commencer à travailler son leadership, à développer sa carrière, à effectuer quelques changements dans ses revenus et puis peut-être booster son business aussi, améliorer sa santé. On en parlera aussi. On a envoyé ce lundi, je vous l'ai dit, une conférence d'une heure et demie enregistrant public. Demain, vous allez recevoir la deuxième conférence enregistrant public. et puis la troisième conférence enregistrant public avant les trois conférences web en direct. C'est énorme. En termes de contenu, on travaille fort pour vous. J'espère que vous l'appréciez. Partagez d'ailleurs cette émission comme ça, tout le monde sera au courant. Numéro 3, on parlera de santé dans la troisième vidéo enregistrant public avant d'amorcer trois conférences web en direct à partir du 30 mai prochain. Les secrets des 3% qui décident. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêtes ? Je vais y aller en méga laser. Très, très vite. Focus numéro 1. Les 3% transforment de petites décisions en routines. On a tendance à croire qu'il faut prendre toujours de grandes décisions pour changer sa vie. C'est faux. Ça, c'est la classe moyenne, monsieur, madame, tout le monde qui pense ça. C'est une idée qui est fausse. C'est une idée qui est fausse. Si vraiment, et c'est pour ça que ce programme Spark, il est sur sept mois, et pas sur sept jours, parce qu'il y a un immense chantier qu'on amorce de transformation en ligne. Vous avez accès 24, 7 sur 7 à ce programme pendant toute la durée. Parce que je crois que le fait de progresser dans la vie, de changer, c'est une question d'une étape après l'autre. Moi, je ne crois pas que la plupart du temps, nous ayons des transformations en une seconde. Il y a des étincelles. Spark, ça veut dire étincelles en anglais. Ça ne vous aura pas échappé. Je crois que la vie est une question de petites étincelles par-ci, par-là, de petites prises de conscience. Et je crois que l'être humain fonctionne comme ça en mode socratique, si vous voulez. C'est pour ça que j'aime beaucoup la maïétique de Socrate que je maîtrise en tant que coach professionnel. mais je crois que ce sont les petites prises de conscience qui sont plus importantes parce qu'elles travaillent en profondeur plutôt que de fois vouloir changer immensément. Par exemple, l'être humain est capable d'avoir de transformation d'état d'esprit en une seconde. Vous savez, moi, j'ai été pompier volontaire pendant quatre ans alors que j'étais présentateur télé et journaliste à l'époque et coach et entrepreneur. J'ai toujours fait plein de choses. Moi, j'ai vu des personnes devenir complètement folles suite à un accident de voiture notamment une maman que j'avais en tête était déclarée folle et ensuite, c'était au Vinatier à l'époque dans la région lyonnaise, un hôtel, un hôpital psychiatrique, elle était devenue folle. Psychiatriquement, voilà, ça avait pété les plans. Pourquoi ? Elle avait vu son fils mourir devant elle dans un accident de voiture et c'est elle qui conduisait. Qu'est-ce que ça nous apprend ? Que l'être humain est capable de complètement changer la chimie de son cerveau suite à un choc immense. Alors ça, c'est un choc immense et puis c'était involontaire de sa part. La douleur était atroce et le cerveau a disjonné. Mais ce n'est pas ça qu'on cherche dans notre vie. On cherche à créer des étincelles. C'est ce qu'on crée dans ce programme Spark. C'est pour ça que devenir dans nos événements, ça vient accompagner ce programme de fond. La tournée 110, étincelle. Le week-end Spark, ça dure trois jours. Étincelle. Spark, étincelle. Et je crois que ma vie a été ponctuée par des étincelles, des prises de conscience. Vous voyez ce que je veux dire ? Des déclencheurs. Et ensuite, suite à un déclencheur, à une décision, le thème de notre émission, là, on va prendre des habitudes différentes. Mais je crois que vous devez le faire petit à petit. Alors, pour résumer, je voulais faire court, mais finalement, je fais long. J'ai tellement envie de vous aider. Vous le sentez ? J'ai vraiment envie de vous aider. Ce Spark, le show, c'est pour ça qu'il est gratuit pour aider un maximum de gens. C'est la raison pour laquelle laissez des commentaires et surtout partagez cette émission à tous vos amis parce qu'elle peut vraiment aider beaucoup de gens. Et je mets beaucoup, vous le voyez, beaucoup de contenu et je peux vous dire qu'on est généreux chez Globe. La première des choses, faites en sorte que vous puissiez prendre de petites décisions et transformez-les en routine. Ça veut dire en habitude. Et on a tous des routines dans la bouche de monsieur et madame tout le monde. Routine, c'est négatif. Mais non. Moi, je vais tous les matins au sport. J'aime cette routine. Elle est bonne pour moi. La routine d'autres qui s'allongent dans le sofa avec une bière à la main, j'aime moins. Donc, choisissez votre routine. Ça, c'est la première des choses. Comment prendre de meilleures décisions aussi malgré les sept étapes que je vous ai données avant la pause ? C'est de prendre de grandes décisions. Les décisions importantes, écoutez-moi bien. Je ne sais pas si vous êtes très attentifs en ce moment. Il y a beaucoup de contenu, je le sais. Prenez de grandes décisions toujours le matin. C'est à ce moment-là que votre cerveau est le plus frais. Les connexions synaptiques, ça gazouille. L'électricité passe bien entre les neurones. le soir. Et malheureusement, dans les couples, les moments les plus désastreux, les plus dévastateurs, c'est lorsqu'il y a des décisions et des discussions houleuses, le soir en rentrant du travail. Ben oui, mais c'est à ce moment-là qu'on se voit. Quand il y a une décision importante, on se lève une demi-heure plus tôt, on fait du sport, on fait un petit déjeuner, on mange ensemble, on fait un bon déjeuner, un bon... Et là, on discute. Mais monsieur, madame, tout le monde ne le fera pas. Pourquoi ? Ils ont de mauvaises habitudes. Là encore, leadership. Tous les conseils que je vous donne, vous les mettez en pratique, même dans ce Sparkle Show, ça va changer votre vie. Les grandes décisions se prennent le matin. Pas de grandes discussions avec à l'intérieur de grandes décisions. Le soir en rentrant du travail quand vous êtes fatigué. T'es en pleine forme, il fait beau, on est en plein mois d'août, t'es sur la terrasse avec un bon jus de fruits, quelques olives, il fait beau, ça rit, on est bien, on est content. On discute. Mais vous comprenez que ce type de situation, en plus, vous n'y pensez même pas à créer cet environnement-là pour discuter, pour partager, pour décider. Et voilà comment beaucoup de couples se séparent ou de carrières qui volent en éclats ou de business qui ferment leurs portes suite à ce manque de méthodologie. Il y a des recettes pour faire des bonnes équations de troisième degré en mathématiques. Il y a des bonnes recettes pour faire un gâteau. Il y a aussi des recettes pour savoir diriger, enrichir son leadership, sa psychologie. Vous comprenez ? Il y a des recettes pour tout. Et ça tombe très bien parce que pendant sept mois, j'ai packagé de façon à ce que vous ayez, j'ai packagé de façon à ce que vous ayez ces recettes dans ce programme. 20 ans de mes études en psychologie cognitive et en leadership sont dans ce programme. 20 ans. Prenez la recette, appliquez-la et dans un an, vous verrez comme tous les étudiants qui ont fait ce programme. 273 000 étudiants ont fait ce programme jusqu'alors. 273 000. Une grande partie d'ampliées d'entreprise et ensuite des individuels qui, évidemment, ont moins de moyens. Donc, on met à disposition pour des tout petits investissements au grand public le programme Spark et les entreprises payent jusqu'à un demi-million de dollars pour avoir Spark pour leurs employés. Et on sait très bien que les particuliers n'ont pas ce montant-là. Donc, on a fragmenté, on a aidé, on a fait le maximum pour vous donner à tous accès grâce à la magie d'Internet, accès à cette méthodologie, à cette science. Donc, pas de grande décision en fin de journée quand vous êtes fatigué. C'est pour ça que je dis étape numéro 2, on prend une bonne décision dans la matinée. Troisième des choses, les 3% font attention à leurs émotions quand ils décident. Vous vous rappelez le conseil du début de cette émission, dans quel état je suis ? Oups, je ne suis pas dans un bon état. Pas de décision. Pas de décision. Quatrième conseil, les 3% évaluent les opinions. Ils ne vont pas chercher des opinions auprès de gens qui n'y connaissent rien. Quel est le premier mauvais réflexe que vous allez prendre ? J'en serais prenant un exemple sur les relations. Vous demandez conseil à qui quand ça ne fonctionne plus dans votre couple ? À un ou une amie. Mais est-ce que l'ami à qui tu demandes conseil ? Est-ce que déjà elle ou il a réussi dans sa carrière ou dans ses relations ? Pas forcément, c'est la cata aussi. Alors pourquoi tu lui demandes à lui conseil ? Ou à elle ? Parce que c'est mon ami. Grave erreur. Ne demandez jamais conseil à des gens qui n'y connaissent rien. Des opinions, mais vous évaluez l'opinion. C'est ça que ça veut dire. Vous voulez enrichir votre couple ? Demandez à un expert en couple, en relation ou quelqu'un qui a réussi, qui est en couple depuis 20 ans, 15 ans et qui en plus est heureux. Parce que des fois on est en couple depuis longtemps mais on n'est plus heureux. Vous comprenez ? Et les 3% ne font pas ce type d'erreur. Je ne veux pas demander conseil moi sur comment gagner des millions de dollars à mon banquier qui lui n'achètera même pas les produits qu'il va vendre. What ? Non. Je demandais à un multimillionnaire ou un milliardaire comment il a fait. Ça fait du sens ou pas ? Les gens font consciemment. C'est pour ça que je vous dis que le leadership je pourrais passer des heures et des heures et des heures. Alors on est juste sur la thématique de la décision. Et puis dans Spark on verra aussi tous les détails de la décision mais il y a énormément de conseils. Un autre conseil aussi pour mieux décider dormez sur la décision. Ça veut dire que vous décidez c'est le matin il est 10 heures après une séance de sport laissez passer la journée vous dormez et le lendemain vous passez à l'action. Souvent c'est bien de dormir sur une décision pour faire le point. Fixez-vous aussi des délais à respecter. Faites du sport pour mieux décider etc. Je pourrais passer des heures à vous donner des éléments de réponse. C'est pour ça que je vous dis souvent ces émissions sont intéressantes de Spark le Show parce que vous n'avez pas conscience de ce que vous ne savez pas en termes de leadership. Ce programme va complètement transformer votre carrière vos affaires vos relations et votre santé. Complètement. On a packagé tout ça en 7 mois. Vous avez 20 ans d'expérience là-dedans. Alors soit vous allez le faire vous-même votre expérience et vous irez à la bibliothèque acheter 500 livres soit vous avez tout clé en main très ludique dans ce programme et en plus on va vous mettre en relation avec tous les autres membres du programme Spark dans le monde entier et ils sont issus de 80 pays. Rompre avec l'isolement rompre avec l'isolement quand on est papa maman quand on veut développer sa carrière quand on est dans le vagalame de ses émotions quand on est en manque de clarté quand on est entrepreneur ça vaut de l'or croyez-moi de rompre avec l'isolement de rencontrer des gens qui vous ressemblent et en plus dans ce programme Spark je le dis souvent vous allez vous faire vos amis pour les 10 prochaines années. Voilà mes amis c'était Spark le Show comment survivre à une mauvaise décision de temps fort j'espère que vous avez pris des notes sinon vous pourrez revoir la rediffusion à la semaine prochaine. Spark, l'étincelle du leader est de retour 7 mois pour changer de vie et passer au niveau supérieur un programme de coaching unique dans la francophonie découvrez comment 7 défis vont transformer tous vos défis en opportunités leaders et entrepreneurs vous voulez plus de choix plus de liberté vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche découvrez comment rester inspiré pour prospérer dans cette nouvelle économie Spark le Show vous revient jeudi prochain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501